... En réalité c'est un concours que je suis depuis quelques années on avait déjà envoyé des dossiers moi et ma collègue à l'époque pour participer à ce concours et l'année dernière pareil on a envoyé donc chacune un dossier donc c'est comme ça que j'ai été sélectionnée La porcelaine c'est une première pour moi ça m'a intéressée de travailler ce matériau solide et précieux j'ai travaillé lors de mes études au Beaux-Arts sur le thème du confort et le confort du vêtement et le confort lié à l'objet et en fait j'avais travaillé sur des objets qui se portaient également et qui apportaient une certaine forme de bien-être et du coup quand j'ai vu le thème de la mode pour ce concours c'est vrai que ça m'a rappelé ce travail que j'avais fait au préalable et je me suis dit que je pouvais m'en servir et l'extrapoler pour le concours tout d'abord le projet bijoux ce sont des petites sculptures de forme organique qui peuvent rappeler le vivant donc des êtres vivants et qui doivent dans le but être portées sur soi elles vont avoir toutes des textures différentes qui vont être une invitation à la caresse au toucher Musique Le principe c'était de garder la terre en main De jamais lui accorder un sens Et donc de ne pas la poser Alors après moi c'est là où je mets un peu de moi Et où ça fait que personne d'autre aurait pu le modeler comme ça Puisque c'est vraiment ma propre sensibilité qui va créer la forme au final Je n'y ai pas travaillé dessus d'un coup J'ai travaillé par petits moments Et des moments séparés par plusieurs mois Musique 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 Oui, elle est encore toute fraîche, pas sèche. Ça, c'est la troisième forme. Je gratte la forme avant qu'elle soit cuite. Donc là, elle est juste sortie du moule, elle est sèche. Donc elle est très facile à travailler. Et là, je lui fais en fait un genre de pelage que j'essaye de faire assez profondément pour qu'une fois émaillé, qu'on puisse le ressentir quand même à travers l'émaille. J'en ressors grandie et avec beaucoup de sympathie pour toute l'équipe des porcelaines et aussi avec une belle affection pour la porcelaine. Et effectivement, c'est peut-être un matériau que j'aurais envie de retravailler dans le futur. Moi, je reste encore sur l'idée du bijou. Je sais que ça se fait déjà de différentes manières. Après, j'ai mes petites idées à moi qui peuvent être aussi concrétisées. Il faut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !